Bonjour mes élèves, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, une nouvelle journée. Aujourd'hui c'est lundi 6 avril 2020 et la nouvelle leçon, leçon numéro 15, et ça sera la leçon de soutien, consolidation des acquis, de soutien ou bien consolidation des acquis. Cette semaine on va faire seulement le soutien parce que lorsqu'on termine un thème, le thème numéro 7 est terminé, ça y est nous avons terminé le thème numéro 7, alors après chaque thème, c'est-à-dire après chaque deux semaines, on fait le soutien comme d'habitude, alors aujourd'hui, ou bien cette semaine, c'est la semaine de soutien, de l'activité de langue et de toutes les autres leçons. Alors le soutien d'aujourd'hui c'est lundi, alors on va commencer toujours par le soutien de grammaire, comme d'habitude. Alors comme d'habitude, on commence par la grammaire parce que c'est un outil de langue, et on doit faire plus que d'exercices pour apprendre mieux les leçons. Alors maintenant, suivez avec moi, prenez vos livres de grammaire, le livre de grammaire, et on a vu la semaine dernière, ou bien les deux semaines dernières, on a vu le complément d'objet direct, et on a vu le groupe verbal. Alors qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que le groupe, le complément d'objet direct, toujours, il est relié au verbe. C'est clair ? Et je pose la question, qui ou bien quoi, après le verbe. C'est-à-dire, entre le verbe et le complément d'objet direct, il n'y a rien. Toujours, je trouve le verbe, après, je trouve un déterminant de complément. Alors, c'est le complément d'objet direct. Encore, on a vu le pronom complément d'objet direct, c'est-à-dire, lorsqu'on a beaucoup de phrases, beaucoup de phrases, et le complément d'objet direct se répète, il se répète, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter la répétition ? On remplace le complément d'objet direct par un pronom. Et on a vu les pronoms, sans le, la, les, et l'apostrophe, si on a des voyelles. Alors, maintenant, prenez vos stylus verts pour, d'abord, corriger l'exercice. Alors, la page 58. Alors, n'oubliez pas de prendre la page 58. Oui, la page 58 et, la page 58 et le stylus verts pour faire la correction. Alors, l'exercice 1. On a déjà commencé cet exercice et on a déjà fait les deux phrases. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Dans les phrases suivantes, on tourne le verbe, on a barré tout ça et on a laissé seulement souligne. Souligne le corps verbal. C'est quoi le corps verbal ? C'est-à-dire, verbe plus complément du verbe. Et le complément du verbe, cette année, on a vu seulement COD. Le complément d'objet direct. Alors, pour, en bref, alors, pour identifier le complément d'objet direct, je dois d'abord le verbe, comme toujours, comme chaque fois, comme notre programme. Qu'est-ce qu'on fait ? Je dois chercher toujours le verbe. Alors, le verbe de cette phrase ouvre. Ouvre quoi ? La fenêtre. Alors, la fenêtre, c'est OD. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Le groupe verbal, c'est quoi ? C'est le verbe plus complément. Alors, tout ça, c'est le groupe verbal. La deuxième phrase, la même chose. On a vu ça. Maintenant, la troisième phrase. Regardez la troisième phrase. Tu aimes le poulet. Tu aimes le poulet. Alors, où est le verbe ? Le verbe, c'est aime. Et où est le complément d'objet direct ? C'est le poulet. Alors, aime quoi ? Le poulet. Alors, le poulet, c'est OD. Alors, où est le groupe verbal ici ? C'est aime le poulet. Le poulet, pardon. Le poulet, c'est verbe plus complément. Alors, verbe plus complément égale groupe verbal. La phrase 4, nous ajoutons du sel. Alors, où est le verbe ? Ajoutons. Oui. Ajoutons quoi ? Du sel. Alors, du sel, c'est OD. Alors, où est le groupe verbal ? Ajoutons du sel. C'est un groupe verbal. Il commence par le verbe et le complément, c'est un groupe. 5. Elle ouvre le frigo. Elle ouvre le frigo. Alors, où est le verbe ? Le verbe, c'est OUVRE. OUVRE quoi ? Le frigo. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Le groupe verbal, c'est le verbe plus complément. Alors, verbe plus complément, c'est le groupe verbal. On a souligné le groupe verbal. 6. Il mange des crêpes. Il mange des crêpes. Mange, c'est le verbe. Des crêpes, c'est OD. Alors, le groupe verbal, mange des crêpes. Roger surveille son chien. Le verbe, c'est surveille. Son chien, c'est COD. Alors, verbe plus complément égale groupe verbal. C'est-à-dire, le groupe verbal, c'est surveille son chien. Et la dernière phrase, il écoute une histoire. Écoute, c'est le verbe. Écoute quoi ? Une histoire. Écoute une histoire, c'est le groupe verbal parce que verbe plus complément. Ça y est, c'est un exercice qu'on a déjà expliqué. Alors, aujourd'hui, on a fait seulement la correction. Alors, maintenant, on va faire exercice 3. Mais à la maison, je vais seulement vous expliquer exercice 3. Alors, regardez, comme d'habitude, parce que les questions sont assez difficiles pour connaître les questions. Alors, qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, je simplifiais la question. Alors, au lieu de dire, on tourne le verbe, souligne, en rouge, le groupe sujet et en bleu, le groupe complément du verbe, c'est assez difficile pour vous parce que vous êtes assez petit. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Tout simplement, prenez le stylo vert ou bien bleu. Non, prenez le stylo bleu parce que vous allez faire ça à la maison. Alors, écrivez ça, souligne le groupe verbal, souligne le groupe verbal, c'est clair, souligne le groupe verbal. Alors, ça y est, maintenant, vous avez souligné le groupe verbal. Ça y est, alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Dans les phrases 8, on va souligner le groupe verbal. Qu'est-ce qu'on a dit ? C'est quoi le groupe verbal ? Le groupe verbal, c'est le verbe plus complément. Alors, je dois d'abord chercher le verbe. Je dois chercher le complément. Et je fais la somme du verbe avec le complément qui est égale, le groupe verbal. Alors, regarde ici. Où est le verbe ? Les enfants rangent leurs affaires. Où est le verbe ? Le verbe, c'est range. C'est bien. Range quoi ? Leurs affaires. Alors, c'est au dé, leurs affaires. Maintenant, où est le groupe verbal ? Range leurs affaires. Alors, pourquoi ? Parce que le groupe verbal égale verbe plus complément d'objet direct. Alors, verbe plus complément d'objet direct égale groupe verbal. Alors, de la même façon, vous allez terminer cet exercice. Et n'oubliez pas d'abord d'écrire la date d'aujourd'hui, la date de ce tien. Alors, écrivez la date. Alors, aujourd'hui, écrivez 6. Aujourd'hui, c'est 6. 4. 2020. Écrivez soutien. Ça y est. Ce n'est pas au haut de la page. Non. Au haut de l'exercice 3. 06. 04. 2020. Ce tien. Ça y est, vous avez écrit ça ? Ça y est. Alors, maintenant, laissez la page 58. Et vous allez faire cet exercice à la maison. Et on va le corriger demain, incha'Allah, demain, mardi 7-4-2020. Alors, maintenant, prenez vos livres de grammaire et la page 54. Pardon, pardon. 64. 64. Oui. 64. La page de pronoms complément d'objet direct. 64. 64. Ça y est, vous êtes prêts ? C'est bien. Alors, encore, j'ai déjà expliqué cet exercice. Et j'ai donné le temps d'une semaine de faire cet exercice. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez fait l'exercice ou bien non. Mais c'est à vous de décider. Et c'est à vous de faire ce que vous voulez. Alors, j'ai fait mon devoir. Et vous allez toujours, vous allez, ou bien vous devez faire encore vos devoirs. Et vous allez voir, vous, à la maison. Alors, dans les phrases suivantes, écris le pronom complément qui manque. Alors, ici, je vais écrire les compléments qui manquent. D'abord, je pose la question. Quels sont les compléments, les pronoms compléments qu'on a vus ? Oui, quels sont les pronoms compléments qu'on a vus ? Oui, on a vu les pronoms compléments. On a vu la, on a vu le, on a vu les et l'apostrophe s'il y a une voyelle. Alors, qu'est-ce que je dis encore ? Si, si on veut écrire le pronom complément, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois chercher le verbe, le complément d'objet direct pour barrer le complément, le nom. Et je laisse seulement le déterminant. Le déterminant, c'est le pronom. Pourquoi c'est le pronom ? Parce qu'il se place avant le verbe. Avant le verbe. Alors, regardez avec moi. Est-ce que vous vous rappelez ? Oui. Alors, regardez ici. Alors, je ramasse les feuilles mortes. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Ramasse, c'est le verbe. Oui. Les feuilles mortes, c'est le complément d'objet direct. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois barrer quoi ? Le nom. Seulement le nom. Ce n'est pas groupe nominal, le nom. Et qu'est-ce que je laisse ? Les. Qu'est-ce que je fais avec les ? Je les déplace ici. Avant le verbe. Et je vais écrire les. Ça y est ? Maintenant, tu choisis la tarte aux fraises. J'ai déjà expliqué ça. Alors, COD, c'est la tarte aux fraises. Je barre tarte aux fraises. Et qu'est-ce que je laisse ? Là. Alors là, tu la manges. Vous regardez le film. Alors, regardez, c'est le verbe. Le film. Oui, COD. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je barre film. C'est-à-dire, je barre seulement le nom. Seulement le nom, je barre. Ce n'est pas groupe nominal. Le nom. Et je laisse le déterminant. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce déterminant ? Je le déplace où ? Ici. Avant le verbe. C'est clair maintenant ? Il accueille les invités. Il accueille les invités. Alors, qu'est-ce que je fais ici encore ? Accueille, c'est le verbe. Les invités, COD. Les invités, COD. Les invités. Mais qu'est-ce que je voudrais faire ? Je voudrais remplacer les invités par apprenant. Alors, les invités, je laisse les, c'est-à-dire le déterminant. Et je barre seulement invité. Alors, qu'est-ce que je laisse ? Les. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu ? Pardon. Alors, j'obtiens ici « il », « les », « salut ». Nous aimons la soupe. Nous aimons la soupe. Aimons, c'est le verbe. Complément d'objet direct, c'est la soupe. Je prends mon stylo. Je barre le nom. Je barre le nom. Je laisse le déterminant. Et qu'est-ce que je fais avec le déterminant ? Je le déplace ici avant le verbe. Ils apportent, ou bien ils apportent le plat. Ils apportent le plat. Apporte, c'est le verbe. Le plat, c'est COD. Alors, qu'est-ce que je fais ? Comme d'habitude, c'est très très simple. Vous devez seulement apprendre la règle. Plat, je barre plat. Qu'est-ce que je laisse ? Le. Et je le déplace ici, avant le verbe. Alors, regardez ici. Ce sont les déterminants. Ce sont les déterminants s'ils sont avant le nom. S'ils sont avant le nom. Mais maintenant, s'ils sont avant le verbe, ce n'est pas des déterminants. Ce sont des pronoms. Ce sont des pronoms. Ils changent seulement leur nom. C'est clair ? C'est clair ? Parce que les déterminants, ce sont des déterminants. Mais, lorsqu'on le déplace, ou bien on le déplace, le déplace avant le verbe, ils deviennent des pronoms, comme on a dit. Alors, ça y est, c'est la fin de cette séance. Avec notre leçon, notre leçon, ou bien notre activité, c'est l'activité de soutien. N'oubliez pas ça. Et n'oubliez pas d'apprendre vos leçons, la conjuraison, pour faire le soutien de toutes les leçons qu'on a vues. Commençons par l'outil de langue, et on termine par l'activité orale. C'est clair ? Allez, je vous souhaite une belle journée. Et on se verra demain, Inch'Allah. Au revoir. Sous-titrage ST' 501